Lorsqu'il est temps de faire un grand changement, la vie peut vous offrir un signe subtil, comme un mot de votre conjoint sur votre oreiller qui dit « je ne veux plus jamais te voir ». Mais comment savoir qu'enclouer ce panneau « à vendre » dans la cour de votre propriété ? Parmi les décisions qui changent la vie, la vente de votre maison figure en bonne place. Que ce soit pour accepter une promotion, s'occuper de parents âgés ou pour des raisons plus personnelles, vous seul pouvez dire si c'est la bonne décision pour vous. Mais si le choix de vendre un bien immobilier a été fait et qu'il ne reste plus qu'à décider du moment opportun, quelques questions précises devraient vous permettre de savoir si ce moment est venu. Avons-nous les moyens de le faire ? Cette question semble évidente. Pourtant, étant donné que la dette totale des ménages sur le marché du crédit, prêts hypothécaires, crédits à la consommation et prêts non hypothécaires, a atteint 162,6% du revenu disponible l'année dernière, comment est-ce possible ? Elle ne l'est pas. Vous vous êtes peut-être laissé emporter par votre première maison, mais maintenant que vous êtes un peu plus âgé et beaucoup plus sage, examinez de près vos finances avant de vous lancer dans l'immobilier. Toutes vos dettes non hypothécaires sont-elles remboursées ? Avez-vous un fonds d'urgence avec 3 à 6 mois de dépenses de côté ? Votre maison a-t-elle retrouvé une valeur suffisante pour vous donner au moins 20% de fonds propres pour votre achat ? Cela vous permettra d'effectuer un versement initial de 20% sur votre prochaine maison, ce qui vous fera économiser des milliers d'euros en frais d'assurance hypothécaires. Si vous ne connaissez pas la réponse, demandez à un agent immobilier expérimenter une analyse comparative gratuite du marché qui vous indiquera la valeur marchande approximative de votre bien immobilier. Si vous avez répondu « oui » à ces trois questions, vous êtes peut-être prêt à faire le grand saut pour vendre un bien immobilier. Si vous ne savez pas ce qu'est un fonds d'urgence, vous avez encore du travail à faire. Sommes-nous encore émotionnellement attachés à notre maison actuelle ? Avez-vous les larmes aux yeux lorsque vous voyez les encoches dans le mur où vous avez mesuré la croissance de votre enfant, ou vous dites-vous simplement « il doit y avoir une application pour ça maintenant ». D'un autre côté, vous avez peut-être récemment vécu un divorce ou une autre perte qui nécessite un nouveau départ. La réalité se situe généralement quelque part entre ces deux extrêmes. Alors que la question sur les finances s'adressait à la tête, celle-ci s'adresse clairement au cœur. Si vous restez silencieux un moment, il vous dira quoi faire. Il vous suffit d'écouter. N'oubliez pas qu'un agent immobilier expert peut vous offrir une foule de conseils sur la vente de votre bien immobilier. Mais si vous n'êtes pas prêt à les prendre, c'est que vous n'êtes pas prêt à vendre. Notre maison correspond-elle encore à notre style de vie ? Dans la plupart des cas, quitter un bien immobilier, c'est plus qu'un simple déménagement. C'est un déménagement vers le haut ou vers le bas. Si vous avez un nouvel enfant ou si vous en avez un en route, il est peut-être temps d'ajouter une ou deux chambres à coucher supplémentaires pour garder le « bonheur » dans « une grande famille heureuse ». À l'inverse, lorsque les enfants quittent « enfin » le nid, la réduction des effectifs peut signifier moins d'entretien et plus de temps pour profiter de la paix et de la tranquillité. Après tout, vous l'avez mérité. Avec tant d'enjeux et de facteurs à prendre en compte, la décision de vendre votre bien immobilier est rarement simple. Néanmoins, faire le point sur vos finances, vos émotions et votre mode de vie peut vous aider à y voir plus clair. Et si vous recevez cette note désagréable sur votre oreiller, voyez le bon côté des choses. Votre décision de déménager vient de devenir beaucoup plus facile.